J'y suis, j'y reste. La bataille de Malakoff se déroule le 8 septembre 1855, pendant la guerre de Crimée. Donc c'est une guerre qui oppose d'un côté les Russes, de l'autre côté les Français. Les Français sont alliés aux Anglais, aux Turcs et aux Sardes, les Sardes et les Piémontés, et le Piémont, les Piémontés, donc le Piémont. Donc c'est une... la bataille de Malakoff, c'est un siège. Les armées françaises et les armées alliées vont faire le siège de Sébastopol. Donc il y a le siège de Sébastopol, qui va durer pendant plusieurs mois. Et puis finalement, finalement, le général Mac Mahon, les troupes donnent l'assaut. Il y a énormément de pertes, il y a énormément de morts, beaucoup d'hommes meurent. Et finalement c'est la victoire, c'est la prise de Malakoff. Malakoff, c'est une tour, une tour, un bastion qui est en haut, en haut d'une petite colline. Le général monte et puis il est sur cette colline. Et subitement, un officier anglais vient le voir. Un officier anglais arrive et lui dit, attention, attention, il faut redescendre. Car la position est minée, il y a des mines, les russes ont mis de la poudre et tout peut exploser. Le général Mac Mahon aurait répondu, ma place est ici, j'y suis, j'y reste. Et puis par la suite, en dessous de la forteresse, en dessous, sous le sol, on a découvert de la poudre et des fils électriques. Bon, qui évidemment, tout était miné, tout devait exploser. Mais fort heureusement, ça a été découvert à temps et ils ont pu couper les fils pour éviter l'explosion. J'y suis, j'y reste. Cette citation, cette phrase devient la devise du régiment des OUAV. Le régiment des OUAV, c'est un régiment d'infanterie de l'armée de terre. Et ils ont notamment combattu à Verdun en 1916.